Savais-tu que le paysage est un des genres les plus populaires et les plus simples pour démarrer l'apprentissage de la peinture acrylique? Dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas voir toutes les étapes de réalisation de ce beau paysage et aussi quelles sont exactement les aptitudes à développer pour y parvenir. Ce qui nous faut en premier pour faire un paysage à l'acrylique, c'est une bonne référence. Le mieux, c'est si tu as déjà voyagé et que tu as des tonnes de photos de voyage, fouille dedans, retrouve des belles compositions, retrouve des belles couleurs, ça va être inspirant. Quand j'ai ma photo référence, je fais ensuite mon tracé. Les tracés sont très simples au paysage parce que la perspective n'est pas vraiment complexe. On a souvent un premier plan, un moyen plan et quelque chose de très lointain et c'est généralement suffisant pour faire quelque chose d'intéressant. Au fait, si vous avez le goût d'en savoir plus sur comment débuter la peinture à l'acrylique, dans la description de la vidéo, vous allez avoir un document gratuit que vous pouvez télécharger, c'est le guide d'introduction à la peinture acrylique. Pour les débutants, ça va énormément vous aider avec le matériel, quelques idées de techniques de base et des belles images inspirantes pour vos premiers projets. Préparation des couleurs maintenant. Si tu as déjà une belle référence, oui, tu vas pouvoir t'inspirer de ces couleurs-là, mais n'hésite pas à les interpréter comme artistes. Tu as le droit d'aller un petit peu plus rouge, un petit peu plus bleu, un petit peu plus foncé pour mettre une touche qui est personnelle. Ou sinon, tu peux vraiment décider d'aller dans les couleurs réalistes et aller avec exactitude chercher le même, même pigment. Ça va dépendre d'un projet à l'autre, mais pour ce projet spécifiquement, j'avais des montagnes qui étaient très petites à l'horizon, très, très loin. Alors, je voulais commencer par peindre ça avec précision pendant que j'avais toute ma concentration avec des plus petits pinceaux, puis je suis allée vers les zones les plus grandes. Le but, c'est de couvrir toute la toile d'une couleur de base qui est environ celle de mon image référence. Et il faut vraiment être méthodique pour ne pas laisser d'espace blanc et le faire en une seule fois. Une fois qu'on a une première couche de base partout sur notre canevas, c'est l'occasion d'aller rajouter des teintes plus variées. Et pas encore des détails, mais vraiment juste de donner un petit peu de variation dans mes grandes zones uniformes. Donc, je vais reprendre les mêmes couleurs, mais je vais les mélanger ensemble pour avoir quelque chose qui est intéressant à l'oeil, qui n'est pas trop plat, puis qui crée un petit peu aussi des motifs qu'on voit un peu, en fait, le coup de pinceau. Alors là, c'est le moment d'admirer ma peinture, de me dire, OK, je suis bien avancée, j'ai tout couvert une première fois, j'ai commencé à mettre un petit peu des éléments d'intérêt. Qu'est-ce que ça va prendre maintenant pour finaliser la peinture, pour aller rajouter des détails, puis la rendre vraiment attrayante à l'oeil? Donc, après avoir fait cette observation-là, j'ai une dernière étape qui arrive parfois une heure plus tard, ou une journée plus tard, ou une semaine plus tard, où je vais venir rajouter tout ce qui est la finalisation. Donc, les brins d'herbe, peut-être un nuage qui ressort plus, un petit oiseau, rehausser certaines couleurs, aller jouer avec certains pigments. Et ça, ça aide vraiment d'avoir eu un temps de réflexion ou un temps d'absorption avant de s'y mettre. Ce que j'adore avec le paysage, c'est que c'est des projets qui ne sont pas nécessairement très longs. Celui-là avait peut-être pris deux à trois heures réparties sur environ une semaine, alors ça s'intègre très bien dans la routine d'artiste et c'est parfait pour apprendre. Avant qu'on termine, s'il vous reste des questions spécifiques en lien avec le paysage à l'acrylique, inscrivez-les dans les commentaires, je vais y répondre. N'oubliez pas aussi de souscrire à la chaîne et de donner un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo-là, ça va m'encourager à en faire plus sur le même sujet. Bye tout le monde!